... Amis sportifs, bonjour, bienvenue sur l'émission Sport Mag. Maracada 2016, la FIMADA a organisé ce week-end du 9 au 10 avril, la 9e et 10e journée à Korogo, dans la cité du Poro. C'est donc la cité du Poro qui a accueilli le week-end dernier la 9e et 10e journée du championnat national de Maracana, dans la poule H, était en compétition au complet sportif de Korogo, AMC Korogo, Maracana Club de Yamsoukro, Wobain Maracana Club de Korogo, Kaffer, de Ferkesedougou et Ouamassi de Yamsoukro. Le 7e général de la fédération Koneouma a, au nom du président de la fédération Bleu Charlemagne, comme il a l'habitude de le faire, offert donc 16 ballons aux équipes de la N1 et de la N2, tous de la ligue du centre et de la ligue du nord. Ces équipes étaient donc présentes à Korogo et ces équipes, précisons-le, les équipes sont affiliées donc à la fédération. Pour le H, 9e journée, match allé, c'était le 9 avril 2016 au complet sportif de Korogo. AMK Korogo, Bouamassi, Yamsoukro, 0 à 0, tir au but de 3, Kaffer, de Ferkesedougou, contre Maracana Club de Yamsoukro, 1 à 0, Bouamassi, Yamsoukro, Wobain Maracana Club de Korogo, 2 à 0, AMC Korogo, contre Kaffer, de Ferkesedougou, 1 à 2, Wobain Maracana Club de Korogo, contre Maracana Club de Yamsoukro, 0 à 0, Bouamassi, Yamsoukro, Kaffer, Korogo, 0 à 2, Kaffer, Ferkes, Wobain Maracana Club de Korogo, 1 à 2, Maracana Club de Yamsoukro, Bouamassi, Yamsoukro, 0 à 0, tir au but de 3, et enfin, Wobain Club de Korogo, contre Amassi, Korogo, 0 à 0, tir au but de 5 à 4. Ça, c'était donc la manche allée, c'était le samedi 9 avril. La manche, surtout, s'est jouée le dimanche 10 avril, pour le compte de la dixième journée, jouée au complet sportif de Korogo. Wobain Club de Korogo, contre Amassi, Korogo, 2 à 0, Bouamassi, Yamsoukro, Maracana Club de Yamsoukro, 0 à 0, 3 à 4, au tir au but. Wobain Club, Korogo, Kaffer, Ferkes, 1 à 3, Amassi, Korogo, Maracana Club de Yamsoukro, 0 à 3, Kaffer, Ferkes, Bouamassi, Yamsoukro, 0 à 1, MC, Yamsoukro, Maracana Club de Yamsoukro, Wobain Club de Korogo, 2 à 3, Kaffer, Ferkes, Kaffer, Ferkes, 3 à 1, Wobain Club de Korogo, Bouamassi, Yamsoukro, 0 à 0, 4 à 3, au tir au but. Maracana Club de Yamsoukro, Kaffer, Ferkes, 1 à 2, et enfin, Bouamassi de Yamsoukro a battu AMC de Korogo sur le score de 3 à 1. Au classement général à l'issue de ces deux journées dans la poule H, le premier, Kaffer, de Ferkes, 18 points, plus 8, deuxième, Bouamassi, Yamsoukro, 16 points, plus 3, troisième, Maracana Club de Yamsoukro, 12 points, plus 3, quatrième, Wobain Club de Korogo, 12 points, moins 5, et enfin, cinquième, AMC Korogo, 2 points, moins 2. A l'issue des rencontres, les deux premiers de la poule H se sont qualifiés pour les phases finales de la superdivision qui se jouent les 14 et 15 mai prochains à Yamsoukro, au complexe Jean-Paul II. Et ainsi, les qualifiés de la poule de Korogo sont Kaffer, de Ferkes, et Bouamassi, de Yamsoukro. Voici les échos de la 9e et 10e journée à Korogo, telles que présentées par notre reporter de circonstance, le secrétaire général de la Fédération, M. Koneouma, à qui nous disons merci. La deuxième partie de notre émission va concerner les règles de jeu. La Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, propriétaires de ce sport en Côte d'Ivoire, a 14 lois de jeu. Ce sont ces 14 lois de jeu qui fondent la pratique du Maracana en Côte d'Ivoire. Et pour vous expliquer, amis téléspectateurs, comment jouer le Maracana, nous avons fait appel à notre spécialiste. Il s'appelle Moussa Bamba. C'est lui donc qui va donner les 14 lois de jeu de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, et vous dire comment jouer le Maracana. Depuis le 1er avril, la version MAP 0 des lois du jeu est officielle. Nous nous souvenons de la version 3.3 qui est celle qui a cours jusqu'à présent. Cette version 3.3 existe depuis 2013. Et donc, depuis le 1er avril 2016, nous sommes passés à la version MAP 0. C'est quoi le MAP ? Le MAP, c'est le Maracana Association Board, l'équivalent de l'International Football Association Board. C'est l'instance, je l'ai dit tantôt, qui est chargée de gérer les lois du jeu. C'est l'instance qui est chargée de faire évoluer les lois du jeu. Et cette version MAP 0 sera mise en application lors des phases finales du championnat national en mai 2016 prochain. Cette version MAP 0 se décline en 14 lois. La première loi, c'est le terrain et le ballon. Avant de développer cette loi, je voudrais dire qu'il y a eu quelques changements majeurs, dont l'un figure dans la loi 1. La loi 1, c'est le terrain et le ballon. Vous savez tous que le terrain de Maracana ressemble à celui d'une discipline que nous connaissons, parce que maintenant, je ne veux plus utiliser le nom d'une autre discipline. Mais c'est un terrain qui a une longueur entre 38 et 44 mètres et qui a une largeur désormais entre 21 et 22 mètres. Le terrain de Maracana a des zones. On a par exemple la zone de but, qu'on appelle la zone de 6 mètres. On a la zone de 9 mètres. On a la zone de remplacement. On a la zone technique. La zone technique, c'est la zone où sont logés les deux bancs de touche et la table du commissaire hommage. Accessoirement, on peut y accepter le corps médical et le service de sécurité. Sinon, il est exclusivement réservé aux deux bancs de touche et au commissaire hommage. La nouveauté dans la loi 1, c'est l'instauration désormais d'une zone de sécurité. Comme son nom l'indique, c'est pour sécuriser les acteurs de la rencontre. C'est donc un périmètre tout autour du terrain, deux mètres de part et d'autre de la ligne de touche et de la ligne de but, pour permettre que le jeu se déroule en toute sécurité et éviter par exemple que dans le mouvement des joueurs qui puisse aller percuter des spectateurs ou bien qu'un ballon violent aille toucher des spectateurs. C'est pour, comme le nom l'indique, c'est pour sécuriser les athlètes. La loi 2, c'est le nombre et l'équipement usuel des joueurs et des officiels. Nous savons tous que l'une des spécificités du Maracana, c'est qu'en plus de la tenue des joueurs, et il y a aussi les officiels qui ont obligation de se mettre en tenue uniforme, mais différente de celle des joueurs. Le Maracana se joue bien entendu à 10, 6 sur l'aire de jeu et 4 remplaçants. Et nous avons 3 officiels au maximum qui sont autorisés sur le banc de touche. Le remplacement se fait à tout moment, mais bien entendu, il faut respecter, bien entendu, il faut respecter la zone de remplacement pour effectuer ces remplacements-là. La loi 3, les arbitres, le commissaire au match et le superviseur. La nouveauté ici, c'est l'instauration de la notion de superviseur. Désormais, au Maracana, on aura les arbitres, donc 2 arbitres titulaires, 1 arbitre suppléant, on aura le commissaire au match et on aura un superviseur pour les compétitions. Le rôle de ce dernier, c'est véritablement, en cas de litige, d'intervenir pour que solution soit trouvée immédiatement à ce litige-là. Le Maracana, c'est pas le football où après le match allé, le vendredi à Abidjan, on se retrouve le mardi à Khartoum pour le match retour. Nous, quand on joue le match 1, le match 3 se déroule quelques minutes, quelques heures après. Donc, il faut bien entendu une instance ou une autorité pour pouvoir décider à cet instant-là pour la poursuite de la compétition. La loi 4, la durée de la partie, c'est 2 fois 10 minutes, bien entendu, mais 2 fois 10 minutes, chrono. 2 fois 10 minutes, chrono. Lorsque le ballon est hors du jeu, on arrête le chrono. Quand je parle de hors du jeu, je ne dis pas hors jeu. C'est différent. On dit que le ballon est hors du jeu lorsque un incident survient. Par exemple, il y a un blessé, ou bien il y a la bagarre, ou il y a un envahissement du terrain. En ce moment-là, on arrête la partie et on dit que le ballon est hors du jeu. De ce côté-là, il n'y a pas véritablement de changement. La loi 5, le coup d'envoi et la reprise de la partie, c'est pareil. Le coup d'envoi au Maracana se fait dans la convivialité, dans la fraternité de l'amitié. L'équipe A, qui a le bénéfice de la balle, donc le joueur de l'équipe A, fait la passe à un joueur de l'équipe B qui lui retourne le ballon. Et c'est à partir de cet instant que la partie démarre. Il s'agit pour nous de matérialiser le fair-play et la convivialité. C'est des échanges de Salam Alec. Je te tends la main, tu me tends la main, on se salue avant de jouer au Maracana. La loi 6, le but marqué. Au Maracana, le but est considéré comme étant marqué lorsque la balle a entièrement franchi la ligne de but après avoir été touchée par toute partie du corps, sauf la main, dans la zone décimètre. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. La loi 7, les coufrants. Il faut distinguer trois types de coufrants. On a l'engagement au 6 mètres qui est une forme de coufrant. Il y a le coufrant obtenu dans le jeu. Et il y a le coufrant qui est obtenu dans la zone des 9 mètres. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette loi doit obéir au principe du 53. C'est quoi le 53 ? Le 5, pour indiquer le temps dont dispose l'équipe bénéficiaire pour exécuter le coufrant. 5 secondes. Et 3, pour indiquer la distance de 3 mètres que l'équipe défendante, donc l'équipe adverse, doit respecter. C'est ce que nous appelons le principe du 53. Et ce principe doit être vraiment respecté au niveau de la loi 7, au niveau de l'exécution des coufrants. La loi 8, rentrée de touche. Il faut indiquer que la rentrée de touche au Maracana se fait au pied, hors du terrain, la ligne faisant partie du terrain. Donc on ne pose pas le ballon sur la ligne de touche pour effectuer une rentrée de touche. Il faut se mettre hors du terrain. Et la rentrée de touche, elle aussi, obéit au principe du 53. C'est-à-dire que l'équipe qui a le bénéfice de la rentrée de touche a 5 secondes pour s'exécuter et l'équipe adverse doit se tenir à 3 mètres. La loi 9, les fautes et comportements anti-sportifs. Dans nos lois du jeu, c'est cette loi-là qui a le plus de littérature parce que là-dedans, tous les cas de figure sont indiqués et la sanction qui s'applique. Mais je voudrais juste synthétiser et dire qu'au Maracana, on a le carton jaune. Donc un carton jaune, c'est une expulsion pour 2 minutes. Si au cours du même match, vous prenez un deuxième carton jaune, ça fait, c'est converti en un rouge. Lorsque vous avez un rouge consécutif à 2 cartons jaunes, vous êtes exclu de la rencontre, l'équipe termine le match en infériorité numérique, vous ratez le match suivant et vous venez pour le match d'après. En réalité, c'est l'automatique plus 1. L'automatique étant le match en cours et 1, le match qui s'y suit. Lorsque vous prenez un carton rouge direct, c'est l'automatique plus 2 matchs. Vous revenez pour le match d'après. Et il faut indiquer que nous avons au Maracana le carton bleu. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont dû le constater aujourd'hui, le carton bleu est un carton indicatif. Il sert à préciser que la faute qui vient d'être commise est une faute de catégorie C. Donc, en plus du carton jaune ou rouge que l'habit brandit, il peut brandir un carton bleu pour dire que c'est une faute de catégorie C. Qu'est-ce qu'une faute de catégorie C? Quand on parle de catégorie C, ça veut dire bien entendu qu'il y a la catégorie A et la catégorie B. Donc, la catégorie A, pour commencer par elle, est une faute commise par des éléments extérieurs à la rencontre de Maracana. Je prends un exemple tout simple. Il y a un but. Le président de l'équipe est tellement content, il pénètre sur l'air de jeu pour féliciter son attaquant. Le président n'étant pas un acteur de la rencontre, je précise que plus haut, nous avons dit que, dans le nombre et l'équipement usuel des joueurs, on a dit qu'il y a 10 joueurs, 6 sur le terrain 4, hors du terrain, sur le banc, et 3 officiels, ce sont ceux-là qui sont des acteurs de la rencontre. Donc, l'élément extérieur, le président, en l'occurrence, qui rentre sur l'air de jeu pour féliciter son capitaine ou son buteur, lorsque les clamaurs se seront tus, lorsque le président aura rejoint sa chaise, le capitaine de son équipe écope d'un carton jaune. Il est expulsé pour 2 minutes et il reviendra un peu plus tard. Donc, ça, c'est une faute de catégorie A. Je répète, les fautes de catégorie A sont des fautes commises dans des personnes extérieures à la rencontre. La catégorie B. Les fautes de catégorie B, ce sont les fautes techniques ou verbales. Une faute technique, c'est par exemple un mauvais remplacement. Une faute verbale, c'est des injures. Donc, ça, c'est des fautes de catégorie C. De catégorie B, pardon. Et les fautes de catégorie C, ce sont celles qui mettent en cause l'intégrité physique du partenaire et même de l'adversaire. Si vous donnez, par exemple, un coup de coude ou un coup de tête à votre partenaire, on ne dira pas que c'est parce que c'est votre partenaire donc vous ne serez pas sanctionné. Ça va être une faute de catégorie C. Vous allez être sanctionné. En l'occurrence, ça va être un carton rouge suivi du carton bleu. L'utilisation qui est faite du carton bleu, on va en parler tout à l'heure dans une des lois, en l'occurrence, la loi 13. Donc, pour reprendre la loi 9, les fautes et comportements anti-sportifs, on a les cartons, le jaune, le rouge et le bleu et on a les catégories de fautes A, B et C. La loi 10, le coup de pied de réparation. Alors là, chers amis maracaniers, il faut être attentif. Par le passé, nous disions que pour le coup de pied de réparation, lorsque la balle rebondit sur la ligne de but, le but n'est pas validé. mais désormais, désormais, lorsque on porte le coup de pied de réparation, que la balle rebondisse sur la ligne des 6 mètres ou à l'intérieur donc de la zone des 6 mètres et franchie la ligne de but, désormais, ce but-là est valable. Nous avons tout simplement voulu régulariser une situation parce qu'en réalité, la ligne fait partie de la zone qu'elle délimite. Donc, à partir de cet instant, si la balle rebondit sur la ligne des 6 mètres, le but est valable et désormais, ça va être le cas. La loi 11, l'engagement aux 6 mètres, il faut préciser que l'engagement aux 6 mètres, seul un joueur de l'équipe qui a le bénéfice du ballon peut se tenir dans la zone des 6 mètres, les autres se tiennent au-delà de la ligne des 6 mètres. L'équipe adverse, elle se tient au-delà de la ligne des 9 mètres. Sur cette loi aussi, il faut préciser que le principe du 53 doit être observé, c'est-à-dire que l'équipe qui a le ballon a 5 secondes pour se dégager et l'équipe adverse doit se tenir à 3 mètres, donc au-delà de la ligne des 9 mètres. La loi 12, le coup de pied de coin ou corner, lui aussi, obéit au principe du 53, 5 secondes pour l'exécuter et 3 mètres la distance à observer. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au Maracana, on ne peut pas marquer un corner direct parce que tout simplement, la loi 6 est claire, pour qu'un but soit considéré comme étant marqué, il faut qu'il ait été touché par toute partie du corps, sauf la main, dans la surface de but. Donc, quelle que soit son habileté, on est obligé de faire la passe à un partenaire qui est dans la zone pour qu'il puisse marquer. Ça, c'est la loi 12. La loi 13, le coupéré, c'est une spécificité du Maracana. Tout à l'heure, je parlais de carton bleu et de faute de catégorie C. Alors, chaque fois qu'une équipe commet une faute de catégorie C, le commissaire au match indique cela. il a sur sa table des petits tableaux sur lesquels c'est marqué 1 et 2, des petites ardoises, ça peut être des bouts de carton. À la première fois de catégorie C, il sort donc le tableau où c'est marqué 1, qu'il présente à l'équipe fautive, au banc de l'équipe fautive, ensuite au banc de l'équipe adverse et il balaie le public de ce carton. Au deuxième carton bleu, donc à la deuxième faute de catégorie C, le commissaire au match prend donc le petit tableau, la petite ardoise où c'est marqué 2, présente à l'équipe fautive, ensuite l'équipe adverse et au public. À partir de cet instant, l'équipe fautive a comme une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête et c'est ça le coupéré. À la troisième faute de catégorie C, la sanction donc tombe, ça va être le coupéré. Qu'est-ce que le coupéré dans son exécution ? Le coupéré est une sanction qui ressemble fort au pénalty. À la différence que au lieu de placer le ballon sur le point d'engagement pour exécuter le pénalty, l'équipe bénéficiaire pose le ballon sur sa ligne des 9 mètres dans l'axe du but. On pose le ballon sur la ligne de 9 mètres de l'équipe bénéficiaire dans l'axe du but et le coupéré est exécuté dans les mêmes conditions techniques qu'un coup de pied de réparation c'est-à-dire un tir direct ou alors un rebond dans la zone des 6 mètres. Lorsque le coupéré est exécuté et raté, l'épée de Damoclès dont je parlais tout à l'heure est maintenue. Ça veut dire qu'on maintient les deux fautes et s'il y a encore une faute de catégorie c'est on reprend le coupéré jusqu'à ce que le coupéré soit transformé en ce moment on remet les compteurs à zéro. Par le passé on remettait aussi les compteurs à zéro à la mi-temps mais désormais le compteur est maintenu en l'état jusqu'à la fin de la rencontre ou éventuellement pendant les prolongations s'il y a lieu. La loi 14 c'est la toute nouvelle loi c'est la dernière elle est intitulée les protocoles d'entame et de fin de match. Nous savons tous que le Maracana c'est la CFA la convivialité la fraternité l'amitié nous avons voulu matérialiser cela dans nos lois du jeu nous observons déjà le protocole d'entame de match c'est ce que nous voyons d'habitude mais désormais à la fin des matchs de Maracana l'équipe victorieuse se dispose à partir du point d'engagement sur la ligne médiane dans le sens de la table du commissaire au match précédé des deux arbitres et l'équipe adverse est obligée de venir saluer les deux arbitres saluer l'équipe adverse saluer les officiers de l'équipe adverse saluer le commissaire au match avant de se disperser je reprends les joueurs de l'équipe vaincu sont tenus de venir saluer les deux arbitres l'équipe adverse le commissaire au match avant de se disperser le non-respect de cette disposition vous expose à la sanction suivante le joueur donc qui n'aura pas sacrifié à ce protocole est suspendu tout simplement pour le match qui suit il est suspendu pour le match qui suit c'est valable pour les dix joueurs et c'est valable aussi pour les trois officiels nous aurons l'occasion de revenir là dessus il s'agit là de la toute nouvelle loi le protocole d'entame et de fin de match pour la fin de match l'équipe donc dès que la bite a sifflé la fin du match les équipes se disposent pourront satisfaire à ce protocole là donc un match de maracana désormais ne peut être considéré comme achevé que lorsque on aura fait le protocole de fin de match lorsque vous ne respectez pas cette disposition je l'ai dit tantôt vous êtes suspendu pour le match suivant mais mieux encore votre équipe démarre la rencontre suivante à cinq pendant deux minutes à cinq pendant deux minutes avant donc que le sixième joueur ne rentre sur l'air de jeu ce sixième joueur bien entendu ce ne sera pas vous puisque vous êtes exclu vous ne pouvez pas prendre part à cette rencontre là vous ne figurez pas sur la liste des dix joueurs mais c'est une loi qui est nouvelle nous avons voulu comme vous le voyez nous avons voulu véritablement matérialiser la convivialité on ne peut pas dire que nous sommes dans la convivialité que nous sommes dans la fraternité dans l'amitié et puis en même temps à la fin d'une rencontre refuser de serrer la main aux adversaires ça on ne peut pas le comprendre donc il s'agit pour nous de le faire c'est la seule discipline à ma connaissance qui a instauré cela dans les lois du jeu au rugby par exemple on parle de troisième mi-temps mais nulle part ça n'existe dans les lois du jeu au volleyball quand vous finissez les équipes se disposent de partir d'autres du filet et se saluent avant de se disperser je ne pense pas que cela existe que cela soit écrit dans les lois du jeu nous avons voulu nous à notre niveau matérialiser cela bien entendu au démarrage ça peut être lourd à respecter mais il y a des rencontres qui se terminent ici où sans que on ne fasse la police les joueurs eux-mêmes se congratulent ils se félicitent avant de se disperser c'est sûr c'est notre que nous vous disons au revoir merci de votre attention sportivement vote à la semaine prochaine ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501